... Marie, bénie soit-elle, est une descendante de la lignée du prophète Abraham, élue de Dieu. Lorsque l'épouse de Imran, un serviteur choisi de cette famille, a pris sa grossesse, elle s'adressa à Dieu et pria, dédiant son enfant à Dieu. Seigneur, je te voue en toute exclusivité l'enfant que je porte en mon sein. Daigne, Seigneur, l'accepter. C'est toi, certes, l'audience et l'omniscient. Le nouveau-né reçut le nom de Mériem, Marie. Le nom Mériem signifie « celle qui adore constamment Dieu ». Tout comme les autres membres de la famille de Imran, Marie, bénie soit-elle, t'est dévouée à Dieu en lui témoignant une croyance sincère et entière. Marie, bénie soit-elle, t'est d'une vertu sans faille. Un modèle à suivre pour toutes les musulmanes. Dieu choisit Marie, bénie soit-elle, pour une tâche sacrée. Elle allait en effet être la personne bénie qui allait donner naissance au prophète Jésus. Dans le Coran, Dieu a révélé qu'à un certain âge, Marie, bénie soit-elle, quitta sa famille et se retira vers l'est, dans une région déserte. C'est alors que Dieu lui envoya l'ange Gabriel. Il lui annonça la bonne nouvelle. Cet événement est révélé ainsi dans le Coran. « Je ne suis, dit-il, qu'un envoyé de ton Seigneur, chargé de te faire présent d'un garçon immaculé. Comment s'étonna-t-elle, pourrais-je avoir un enfant, alors qu'aucun être humain ne m'a jamais touché, et que je n'ai jamais été une femme de mœurs légères ? » Gabriel répondit que Dieu a le pouvoir de tout faire, et qu'il lui suffit de dire « Sois » pour que la chose soit. C'est donc par un miracle de Dieu que Marie, bénie soit-elle, conçut Jésus, sans que nul homme ne l'eût touché. « Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe pour les gens, et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Elle devint donc enceinte, et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. »